Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage dans laquelle on va faire un rangement dans la maison, un super gros désencombrement dans mon bureau, dans les chambres des enfants, surtout quand on est en train d'entrer dans l'hiver je vais aussi partager avec une nouvelle astuce que j'ai découvert récemment sur TikTok pour nettoyer son tapis, sans oublier des astuces ménage comme vous le savez je partage toujours avec vous et aussi on va faire un nettoyage de la douche si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, moi je m'appelle Nelly je suis maman foie de deux garçons et je vis en Angleterre donc n'hésitez surtout pas de vous abonner à ma chaîne active la notification et sans plus tarder entre dans la vidéo a tout de suite donc la première astuce que je vais partager aujourd'hui avec vous c'est comment débarrasser les mauvaises odeurs sur son métier voilà, cette astuce-ci depuis que je l'ai découverte je l'utilise parce que pour moi c'est moins cher, c'est rapide et c'est efficace on va juste prendre le bicarbonate de soude qu'on va verser partout, du moins saupoudrer sur le matelas surtout votre matelas, vous pouvez aussi acheter votre poudre simple dans les magasins mais je vais saupoudrer comme ça, laisser pendant 45 minutes à une heure et puis je vais venir passer l'aspirateur ce que le bicarbonate de soude va faire c'est que ça va enlever les mauvaises odeurs je fais surtout ça genre trois fois par mois et en général quand mes enfants sont malades, s'ils ont la grippe ou le rhume j'ai tendance à faire ça et je vais faire pareil sur le lit de bébé du calme parce qu'il était un petit peu malade ces jours-ci avec la grippe et la tour donc je vais aussi mettre le bicarbonate de soude sur son matelas on va laisser une heure passée puis je vais revenir après passer l'aspirateur si vous connaissez cette astuce-ci, faites-moi savoir en commentaire si elle est nouvelle pour vous, je serais très ravie que vous me faites savoir aussi et n'hésitez surtout pas à l'essayer chez vous donc pendant que ça va rester à j'essuie les matelas, je vais aller dans le bureau et commencer le ménage aujourd'hui il était vraiment temps que je fasse un peu de dépoussiérage et à l'aide de mon plumot, comme vous voyez là, je vais d'abord débarrasser la poussière sur le clavier, les écrans, l'imprimante, un petit peu partout je vais débarrasser la poussière parce qu'il y en a, croyez-moi c'était pas visible sur la caméra mais il y en a ensuite je vais nettoyer ma plante, c'est une fausse plante mais il faut la nettoyer parce que sinon la poussière va aussi s'accumuler dessus je prends juste un chiffon simple avec un peu de l'eau que je nettoie j'avais acheté cette plante à Ikea, je crois que c'était à peut-être 50 livres je ne sais plus trop, je préfère les plantes artificielles parce que c'est plus facile pour moi d'en prendre soin vu que je suis encore des petits enfants maintenant en dessous de la table, je vais essayer de désencombrer un peu ranger les lumières et consorts ensuite à l'aide de mon spray dans cette bouteille là j'ai juste mixé du vinaigre blanc et de l'eau puis je vais nettoyer ensuite en utilisant mes lingettes qui sont faites pour le bois, je vais nettoyer ma table, mon clavier pour le moment je n'ai toujours pas encore trouvé le spray qu'il me faut du moins que je voudrais avoir pour mes matériaux en bois donc je continue avec mon paquet de lingettes, c'est ce que ça finit avant de changer et maintenant je vais nettoyer le miroir mais parce que j'ai mes lumières là sur le miroir je vais plutôt vaporiser mon chiffon avant d'essayer mon miroir si vous êtes nouveau nouvelle par là, moi je m'appelle Nelly comme je l'ai dit au début de ma vidéo je suis maman de deux garçons, je suis maman au foyer et je fais des vidéos qui rentrèrent motivation au ménage, rangement, organisation tout est sur petit budget ici donc donc si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien de s'abonner je serais super ravie de vous compter parmi la famille et faites-moi savoir en commentaire pourquoi vous êtes abonné et maintenant je vais ranger, faire un propre rangement dans ce box là, il était vraiment temps parce que dans ce box là, c'est une box de rangement dans lequel mon mari range plein de choses profimeuses, il a tellement accumulé des affaires qu'il fallait qu'il y ait des choses que j'en prenne soit c'était devenu un bazar, pas possible, j'avais envie de le faire depuis mais j'étais vraiment occupée, ça m'a fait un bien fou de ranger et regardez au final j'ai proprement des encombrés et c'est plus beau à voir, c'est plus organisé voilà et pour la suite dont je vous ai mentionné au début de la vidéo pour le tapis il vous suffit juste d'avoir un essuie-glace comme celui que j'ai en main je ne connais pas l'autre nom pour cela si vous connaissez faites-moi savoir et raclez tout simplement le tapis si vous avez un endroit à la maison, vous posez vos cheveux et tout, c'est qu'on sort, je vous conseille d'essayer cette méthode et voyez vous même tout ce que ça a pu ramasser avec ce petit essuie-glace là avant de passer l'aspirateur, j'étais vraiment bluffée, j'ai découvert ça dans une vidéo tiktok, dans mes whatsapp stories et je me suis dit je vais l'essayer, j'étais très contente et je vais partager ça avec vous quoi, voilà si vous connaissez cette astuce-ci, tant mieux, si vous la découvrez, tant mieux ensuite je vais réorganiser les chaussures qu'on a au couloir là, comme vous savez je n'ai pas beaucoup de place dans la maison donc je fais avec ce que j'ai, cette étagère pour ranger nos chaussures et puis j'ai rangé telle que c'est fonctionnel pour nous 45 minutes à une heure plus tard, je suis revenue et puis je vais maintenant passer l'aspirateur sur le matella de Jokam Jokam c'est mon second garçon qui a 14 mois maintenant quand je vais finir de passer l'aspirateur, je vais soulever le matella, le laisser aérer encore pour quelques heures et je reviendrai plus tard faire le lit et maintenant pour notre matella, je trouve que bon, ça enlève les mauvaises odeurs et puis ça nettoie le bicarbonate de soude a vraiment beaucoup de vertu, donc j'étais très très contente de partager cette astuce avec vous ensuite je vais soulever le matella parce qu'on n'a toujours pas de lit pour le moment, je vais les laisser aérer pendant quelques heures et je ferai le lit plus tard je vais maintenant continuer dans la chambre de montée c'est juste d'organiser ses manteaux et tout qui sont là derrière et son petit sac, pour le moment, je n'ai pas d'endroit pour son petit sac et dans ce petit organisateur bleu, je vais remplir des couches parce que c'est dans ça que je mets les couches pour bébé Dieu calme chaque fois que je veux les changer j'ouvre juste le stock en dessous du lit et puis j'organise bien les couches là et je vais les laisser sur cette petite commode là puis maintenant je vais faire un super gros désencourrement dans ce tiroir-ci de monter là ce sont ses pantalons, là ce sont ses chemises et les hauts, encore des pantalons et là c'est pullover il était vraiment temps que je trie parce que en en train d'entrer dans l'hiver, il y avait encore plein de culottes plein de hauts courtes manches dont on n'en a plus besoin et mon terre commençait à l'école donc il fallait absolument que je trie, que je réduise les tiroirs parce que je devais faire de nouveaux achats, de nouveaux vêtements pour lui il grandit tellement vite, je n'arrive pas à croire et voici ma méthode pour rouler mes chaussettes je prends juste une chaussette que je tourne en l'envers je colle avec l'autre et je roule tout simplement et je le tourne du bon côté comme ça je connais la chaussette que je prends c'est ça qu'on appelle la méthode comme Marie moi c'est la méthode que ma grand-mère m'avait apprise depuis que je suis petite je vais continuer des encoblements dans tous les tiroirs là ce sont les tiroirs de bébé du cam je vais enlever puis je vais ranger au fur et à mesure si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo dans ma précédente vidéo je fais un ménage intense de mon garde-manger je vous remettrai un petit tilat pour que vous allez regarder si ça vous intéresse et dans ce tiroir-ci j'étais super contente parce qu'au moment donné où j'étais en train de vouloir des encombrés j'ai retrouvé un set de 3 pantalons de 4 à 7 ans pour monter ce qui fait que mon budget de dépenses pour les nouveaux habits à les réduire j'étais très contente très très contente des fois on fait des achats puis on oublie donc voilà j'ai des encombrés j'ai réduit j'ai re-réarranger j'étais contente parce que j'avais réussi à vider un box grâce à ce désencombrement et là pareil tous les chemises dans ce box ici je ne pouvais plus porter parce qu'elles étaient toutes courtes manches vraiment toutes donc tout ceci que vous voyez maintenant le box là ce sont les habits que je vais garder ou donner aux charités je ne sais pas trop je réfléchis encore on va aussi désencombrer les chaussures et oui il y a plein de chaussures neuves dans ce box ici qui malheureusement n'ont pas suffi soit à monter soit du calme dans les chaussures que je mets devant elles sont toutes neuves celles qui sont à gauche c'est ce que je vais utiliser et celles que je mets en bas c'est ce que je vais garder voilà donc dans le box bleu les deux qui restent dans la chambre et le reste je vais garder je vais continuer maintenant dans l'armoire avec les cintres et vérifier s'il y a aussi des choses à enlever mais bon tout paraissait en ordre il fallait juste que je classe encore bien en fonction des arges et tout et pour continuer notre ménage je vais maintenant aller dans notre douche qui est en haut je vais d'abord enlever toutes les serviettes parce qu'il était temps que je les change vider la petite poubelle et commencer le ménage je vais d'abord laver ces boîtiers dans lesquels on garde nos brossadons celui-là dans lequel je garde le savon pour laver les mains il y a l'aide de notre produit vegan astonish c'est nettoyant pour la douche je vais vaporiser mon lavabo et le frotter comme d'habitude j'avais fait une vidéo très détaillée sur comment je fais mon ménage en profondeur il y a quelques semaines de cela avec plus d'astuces et des endroits magiques que je partage avec vous s'il vous plaît faites moi savoir en commentaire je serais très ravi de vous lire et dans quel mesure je filmerai ces vidéos pour vous et quand j'ai fini de nettoyer mon lavabo je vais prendre un autre chiffon sec que je vais bien essuyer ça c'est pour enlever l'eau pour réduire du moins éviter le calcaire sur mon robinet et qu'on sort et là je vais mettre la jambe la velle pour toilette je vais fermer le pot laisser agir quelques minutes avant de revenir frotter si vous ne savez pas pour moi la meilleure façon d'être sûre que je nettoie bien mon pot c'est que je verse de l'eau à l'aide d'un gobelet de douche je verse bien l'eau de cette façon je suis certaine que ce sera propre une autre astuce pour toujours avoir du liquide pour nettoyer votre peau c'est de le mettre simplement dans ce truc ci que vous regardez votre brosse je ne connais pas trop le nom en anglais on a dit brush toilet brush holder je vous mettrais le nom en français vous mettez juste de la javel à l'intérieur comme ça chaque fois que vous enlevez la brosse il y a un peu de javel sur les boiles et vous pouvez simplement frotter l'intérieur on va continuer ici et puis je vais nettoyer mon tapis de douche celui-là il est nouveau dont je fais tout pour que vous savez ces trucs gluons qui ont tendance à s'accumuler derrière le tapis ne s'accumule pas je nettoie tout en chaque fois qu'on utilise que ce soit nous ou quand on a les enfants je nettoie toujours ensuite je vais maintenant rester et nettoyer ma petite poubelle de douche et le meilleur moyen pour moi de nettoyer mon sol de la douche c'est vraiment de me baisser l'ancienne méthode parce que ma douche est très petite et pour terminer je vais prendre ce spray ici que vous connaissez déjà c'est mon spray magique pour combattre la moisissure je vaporise juste sur les petits endroits noirs là et je laisse agir tout simplement avant de finir je vais remplacer les serviettes mettre mon petit tissu dans le gobelet pour éviter la moitié de suce une brosse en bambou vous connaissez l'astuce j'ai déjà passé ça plusieurs fois avec vous désolé pour les marques sur ma main je crois que c'est la peinture qui est restée pendant que je faisais j'ai fait un peu de peinture ce jour-là aussi donc c'est calé sur ma main et j'avais pas m'en débarrasser et voilà on arrive à la fin de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne ce n'est toujours pas fait activez la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos soyons des amis sur facebook et instagram je vous laissez les liens dans la barre de description d'ici la prochaine vidéo bisous ciao 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 ciao